Alors, bienvenue à cette séance de réseautage pour les conseillers pédagogiques. Nous vous rappelons, pour ceux qui assistent à cette séance pour une première fois, que les séances de réseautage ont été mises en place pour permettre aux conseillers pédagogiques de pouvoir se réseauter entre eux et également être réseautés avec d'autres professionnels du milieu de l'éducation, également des chercheurs selon les présentations. Donc, il ne faut pas hésiter à partager vos idées, partager vos questionnements. Et donc, vous pouvez toujours le faire au moment de la présentation, mais aussi par la suite, par des échanges courriels. Donc, c'est vraiment une occasion pour vous de partager du matériel, mais aussi, surtout, partager des idées. Donc, aujourd'hui, pour la séance de réseautage, nous aurons une première présentation, donc, de Julie Podvin, de la CSBE, sur la compétence résoudre et les stratégies de résolution de problèmes. Et ensuite, suivra à 10h35, une deuxième présentation de Vincent Martin, de l'UQTR et Mathieu Thibault de l'UQAM. Donc, soutenir l'enseignement des probabilités au secondaire à partir des résultats d'une enquête. Donc, dernier élément, avant de vous laisser, avant de débuter la présentation, les documents qui sont partagés, vous pourrez les retrouver en cliquant sur le petit fichier en haut à droite où vous pourrez retrouver les fichiers à télécharger. Donc, pour la première séance, vous retrouverez les documents de Julie Podvin qu'elle a gentiment partagés avec vous. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Julie. Ah, juste avant de laisser la parole à Julie, une dernière chose. Dans l'idée, bien sûr, de se garder toujours un esprit critique face à ce qui nous est présenté, face aux discussions qu'on a entre nous, comme on se retrouve entre conseillers pédagogiques, mais c'est important de garder aussi, de prendre un recul, puis de réfléchir à ce qui nous est présenté. Donc, pour ça, on vous présente, on vous propose des petites pistes réflexives qui peuvent orienter votre intention d'écoute. Donc, par exemple, de réfléchir selon le contexte, en fait, dans quel contexte l'objet de la présentation peut être révesti, quels sont les avantages. À la limite, on peut réfléchir aux inconvénients, aux défis que ça engage également, réfléchir aux aspects didactiques, aux aspects pédagogiques de tout ça. Donc, ces pistes de réflexion-là sont là pour vous alimenter. Et si on a du temps à la fin, on pourra aussi en discuter de façon plus formelle, mais c'est surtout là pour être en trame de fond pour vos réflexions. Donc, voilà. Alors, je m'arrête. Bienvenue à Mathieu Thibault, Vincent Martin. On vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, donc, pour votre présentation en lien avec les probabilités. Donc, je vous laisse vous présenter et à vous la parole. Parfait. Merci Geneviève. On est vraiment content d'être là, là et pas là, dans le fond, à distance. C'est une première, comme je disais tout à l'heure, c'est une première pour nous d'utiliser VIA. Donc, soyez indulgents. On a voulu se mettre un peu à risque, en danger, en fait, en voulant… Parce que là, on parle à notre ordinateur, c'est un petit peu spécial. Donc, on disait, vu qu'on ne vous voit pas, on va essayer quand même d'optimiser certaines interactions. Donc, on vous demandera d'interagir à différents moments durant la présentation. Donc, notre présentation s'intitule « Soutenez l'enseignement des probabilités au secondaire à partir des résultats d'une enquête ». Donc, ce qu'on a prévu, ce qu'on a prévu pour la prochaine heure, c'est, bien, on va vous parler de qui nous sommes, qui sait quoi notre propos. Quel est le portrait d'une enquête qu'on a menée sur les pratiques déclarées d'enseignement des probabilités? Ensuite, on vous fera répondre à une boussole de formation, étant CP pour la plupart, en fait, d'entre vous. Donc, de voir qu'est-ce qui est prioritaire dans les différentes avenues de formation. Puis, ensuite, on vous fera tester deux tâches, puis on vous demandera votre avis aussi sur une tâche du pince-feuille et du jeu de score. On terminera avec certaines remarques. Donc, je me présente, Mathieu Thibault. Donc, je suis étudiant au doctorat à l'UQAM, aussi chargé de cours dans trois universités au Québec. Donc, l'Université du Québec en Itaouais, donc en plus Saint-Jérôme, l'Université du Québec à Trois-Rivières et à l'UQAM aussi. Puis, je porte fièrement mon chandail du GRMS, donc vice-président aussi au CA du GRMS depuis bientôt quatre ans. Alors, moi, je suis Vincent Martin. Je suis professeur depuis un peu plus de 18 mois à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de Romaneville, le nouveau campus qui a ouvert à peu près en même temps que j'ai eu mon poste. Avant ça, j'ai fait une thèse à l'Université de Sherbrooke sur l'enseignement des probabilités aux primaires. Puis, j'ai été chargé de cours à la fois au bac en enseignement au pré-scolaire primaire, en adaptation scolaire à l'époque. Donc, voilà ce qui fait que Mathieu et moi, on a un regard assez complémentaire sur l'enseignement des probabilités. Avec moi, primaire, Mathieu, plutôt secondaire, vous verrez que ça trouve écho dans les travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Exactement. Puis, ça fait déjà quelques années que 25 mois, on travaille ensemble. Puis, je ne l'ai pas dit, mais c'est ma thèse de doctorat ainsi que mon mémoire de maîtrise à l'époque porte sur l'enseignement des probabilités aussi au secondaire. Donc, notre propos. On voulait dresser un portrait des pratiques déclarées d'enseignement des probabilités à l'école à partir des résultats d'un questionnaire. Donc, on a eu 626 enseignants qui ont répondu à notre questionnaire. Peut-être qu'enseignants et CP, en fait, parce qu'il fallait avoir enseigné dans les cinq dernières années. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des jeunes CP qui ont répondu à ce questionnaire-là il y a un an. Donc, on est parti de ces résultats-là. Puis, nous, ce qu'on voulait, c'est dégager des implications pour la salle de classe pour la rencontre d'aujourd'hui. Puis, aussi montrer certains exemples de tâches qui nous semblent porteuses pour développer la pensée probabiliste des élèves du secondaire. Donc, les résultats de notre enquête, on part comme point de départ, en fait, que, comme vous le savez, l'enseignement des probabilités est prescrit par nos programmes de formation. Donc, c'est un des domaines mathématiques parmi l'algèbre, la géométrie, l'arithmétique, etc. Donc, autant au primaire qu'au secondaire. Donc, il y a, c'est quelque chose que les enseignants doivent être formés pour enseigner. Mais, plusieurs résultats de recherche montrent qu'il y a des défis liés à la complexité des concepts pour développer la pensée probabiliste. Puis, ce que nous, on a regardé, Vincent et moi, depuis qu'on travaille depuis quelques années là-dessus, c'est qu'on ne trouvait aucun portrait qui était global sur les pratiques déclarées des probabilités dans les écoles au Québec. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir justement ce regard-là un peu englobant sur un parcours complet de formation, puis pouvoir comparer aussi les différents ordres d'enseignement, donc le primaire et le secondaire. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis en place une enquête qui visait à décrire les pratiques déclarées dans le segment des probabilités, à la fois au primaire et au secondaire. Donc, pour arriver à adresser un portrait statistique de ces pratiques-là, on a diffusé un questionnaire en ligne via différents canaux de diffusion, entre autres par la CEP, l'Association québécoise d'enseignants du primaire, par le GRMS, par certains groupes sur Facebook liés à l'enseignement. Et puis, on a un échantillon, finalement, de 626 personnes, 229 enseignants du primaire, qui se disent enseignants au primaire, 377 personnes au secondaire. Et puis, une vingtaine de personnes qui étaient à la fois au primaire et au secondaire, souvent des collègues qui interviennent en adaptation scolaire, donc un peu au deux niveaux. Et puis, le questionnaire comme tel en ligne, on l'a voulu court, une quinzaine de minutes environ, que ça prenait pour le compléter, puis il était composé de 25 questions réparties en 6 sections. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un extrait, finalement, des résultats de ce sondage-là. En fait, on zoome avec vous aujourd'hui sur 18 questions, donc les résultats à ces 18 questions-là, qui étaient issus de quatre sections. Les informations sociodémographiques relatives aux participants, aux répondants de question de l'enquête, donc qui sont-ils avec certaines caractéristiques, puis ensuite, sur leur perception des probabilités, sur la place occupée par l'enseignement des probabilités dans leur classe, finalement, sur des ressources qu'ils utilisent dans leur enseignement des probabilités. La première section, c'est la section des informations sociodémographiques par rapport aux répondants. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qui sont, justement, comme disait Vincent, qui sont ces répondants-là? Donc, on voulait savoir depuis combien de temps ils enseignent. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que par des tranches de cinq ans d'expérience, on peut remarquer qu'il y a une répartition qui n'est pas tout à fait égale, mais quand même, toutes les tranches d'expérience sont représentées. Donc, on a, avec la tranche qui serait la plus fréquente, qui est des enseignants qui enseignent depuis plus de vingt ans. Donc, on a des enseignants, finalement, autant des enseignants de cinq ans au moins, jusqu'à plus de vingt ans d'expérience. On leur demandait aussi à quel niveau scolaire ils ont enseigné dans les cinq dernières années. Donc là, on a pris ici les résultats. Vous allez voir ici, à chaque fois qu'il y a les N égales, je vous le dis tout de suite, on avait 626 répondants, mais comme a dit Vincent, on avait 367 au secondaire et 20 au primaire et au secondaire. Donc, on va avoir autour de, quand on va avoir autour de 390-400 réponses, c'est que c'est seulement les enseignants du secondaire qui ont répondu. Des fois, vous allez voir qu'on va vouloir comparer primaire et secondaire. Ici, pour certaines questions, on vous montre seulement secondaire quand c'est plus pertinent. Donc, pour les niveaux scolaires, encore une fois, on voit que ce n'est pas tout à fait une répartition égale, mais quand même, grosso modo, les cinq niveaux du secondaire sont représentés dans l'échantillon. On leur demandait aussi, on était sensible à la question de formation, auprès de quelle formation ils prennent part, dans le fond, dans les cinq dernières années. Donc, on voit ici qu'il y a 29% qui ont répondu qu'ils n'ont pas participé à une journée de formation spécifiquement sur l'enseignement des mathématiques dans les cinq dernières années. Puis, on peut remarquer qu'il y a environ 50%, si on regarde ici, ces deux zones-là ici. Donc, on voit 50% qui auraient participé entre deux cinq fois ou plus de cinq fois dans les cinq dernières années. Ce qui nous laisse croire peut-être que c'est un échantillon où les gens qui ont répondu participent peut-être plus à des journées de formation que ce que nous laisse croire l'ensemble des enseignants, mais bon, on n'a pas, c'est plus une perception. D'ailleurs, on entre dans la section liée aux perceptions des participants quant aux probabilités dans leur classe. Donc, première question qu'on aura posée, vous allez reconnaître, mais en fait, j'attire votre attention sur certains détails de la présentation. Donc, c'est les cinq domaines qui sont mathématiques qui sont enseignés au secondaire. Vous voyez l'échelle en haut, c'est une question où on demandait aux participants de se prononcer sur leur niveau de baisance mathématique par rapport aux domaines mathématiques. Donc, de très à l'aise en vert jusqu'à très peu à l'aise en rouge. Et puis, ce qu'on est capable de voir ici, c'est que les domaines des probabilités de la statistique sont les deux domaines où il y a le plus d'enseignants qui se disent peu à l'aise ou très peu à l'aise. En fait, on a même fait des tests statistiques récemment qui nous indiquent que les probabilités sont le domaine où les enseignants se sentent le moins à l'aise sur le plan mathématique. Quand on regarde en termes de pourcentage, on parle d'autour d'environ 10-12%, si je me rappelle bien, en probabilité. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas tant que ça, mais il y a quand même une différence qui est significative par rapport à environ 1 à 3% de chacun des autres domaines. Question suivante, on demande aux enseignants d'exprimer leur niveau de confiance didactique pour l'enseignement des domaines. Donc, encore une fois, de très confiant en vert à très peu confiant en rouge. À nouveau, les probabilités, ça va être le domaine mathématique par rapport auquel les participants se disaient le moins confiants, avec une différence encore significative par rapport aux autres domaines. Donc, comme Mathieu le disait, c'est probablement ici autour de, je ne sais pas quoi, peut-être une quinzaine de pourcents, si je ne me trompe pas, d'enseignants qui se disaient peu confiants ou très peu confiants pour l'enseignement des probabilités. Ensuite, sur le plan social, on a demandé aux participants c'était quoi le niveau d'utilité de ces domaines mathématiques pour la vie du citoyen. Évidemment, on enseigne les mathématiques au secondaire et au primaire parce qu'on veut que nos élèves deviennent des citoyens fonctionnels qui savent convoquer les maths dans leur vie. Donc, deux domaines ressortent du lot par rapport au fait qu'ils seraient jugés peu ou très peu utiles pour le citoyen. La gèvre qui arrive comme le domaine qui est jugé le moins utile. Et puis, tout de suite, suivi des probabilités pour lesquelles, probablement quelque chose comme un répondant sur 4 disait être peu utile ou très peu utile. Donc, on se questionne sur l'utilité des probabilités. Enfin, quel niveau de difficulté d'apprentissage ces domaines-là revêtent pour les élèves à qui on enseigne. Donc, l'algème, encore une fois, et les probabilités sont les domaines pour lesquels on considère, en fait, qu'on considère vraiment difficile ou plus difficile, en tout cas, pour les élèves. Donc, quelque chose comme peut-être 80 % des enseignants disent que les probabilités sont difficiles ou très difficiles à apprendre pour les élèves. Maintenant, on avait une section dédiée à la place qu'occupe l'enseignement des probabilités dans leur classe, ces enseignants-là. Donc, on leur a demandé combien de temps qu'ils dédient à leur enseignement dans une année scolaire. Et là, ici, on fait ressortir, comme vous verrez, des fois, on voit à la fois primaire et secondaire parce qu'il y avait des différences significatives. On trouvait ça intéressant, justement, de pouvoir comparer ces deux ordres d'enseignement. Donc, si on regarde ici pour des tranches de 5 heures, donc de moins de 5 heures jusqu'à plus de 20 heures par année d'enseignement, on peut remarquer quand même qu'il y a ici, si on regroupe en fait les trois dernières catégories, donc 10 heures et plus, finalement. Donc, au primaire, c'est environ 27 % des enseignants qui disent enseigner 10 heures ou plus sur les probabilités durant l'année scolaire. Et au secondaire, on parle de 46 %. C'est une différence qui est significative au sens statistique, donc qu'il y a finalement significativement plus d'enseignants du secondaire qui enseignent plus longtemps durant l'année. Donc, une des questions qu'on aurait aimé pouvoir se poser, mais que nos données nous donnent, par rapport à laquelle, les données ne nous donnent pas de réponse, c'est comment les répondants spécifiquement sont répartis par rapport au niveau, aux différentes années du secondaire, parce qu'évidemment, on est conscient qu'il y a des... On sait qu'en SN, par exemple, il n'y a pas de probabilité au programme en SN, donc l'enseignant qui répondait qu'il était seulement en 4 SN, 5 SN, bien, il va dire moins de 5 heures. Donc, il y avait un petit peu ce biais-là, là. On aurait voulu faire la différence selon les résultats, mais on n'a pas pu le faire, malheureusement, avec les résultats qu'on a. Ensuite, à quel moment l'enseignement des probabilités se fait dans votre classe durant l'année scolaire, bien, on y était par saison, en fait. Donc, on se doutait déjà que, pour l'avoir entendu maintes fois, que ça se faisait à la fin de l'année. Donc, puis, il semble que pour 75 % des enseignants, autant aux primaires qu'aux secondaires, on voit que ça se passe au printemps. Donc, il y en a qui le faisaient à plus d'un moment, là, donc c'était possible de cocher plusieurs choix. Donc, si vous voyez des résultats de plus de 100 %, c'est normal. Mais on voit qu'il y a une forte dominance, disons, de l'enseignement qui se fait vers la fin de l'année, au printemps. Maintenant, quelles approches se retrouvent dans leur enseignement des probabilités? Donc, il y a trois approches qui se retrouvent au programme de formation de l'enseignement des mathématiques. Donc, l'approche théorique, où, par exemple, on va se demander sur le calcul, en fait, de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Une approche fréquentielle, où on veut plus aller voir basé sur des résultats d'expérimentation. Puis, on a l'approche subjective, où on va se baser plus sur une opinion probabiliste, disons, une estimation à partir des données qu'on a. Donc, ce qui ressort, en fait, des résultats de cette question-là, c'est qu'on a une – c'est dominant, en fait, au secondaire, c'est l'approche théorique qui est dominante. Donc, par rapport aux primaires, c'est l'approche fréquentielle qui est dominante. Donc, ce que ça nous laisse croire, en fait, c'est pas si étonnant que ça, dans le sens où on sait qu'aux primaires, avant même de pouvoir faire des calculs, bien, ils peuvent passer directement à l'étape de lancer l'idée, par exemple, pour une pièce de monnaie, puis de noter les résultats. Donc, ça, c'est l'approche fréquentielle, avant même de passer au calcul. Mais quand même, on s'est questionné à savoir, est-ce que c'est… Nous, on se questionne, en fait, par rapport à l'approche théorique qui prend peut-être beaucoup, peut-être trop de place à notre point de vue au secondaire. Donc, la dernière section sur laquelle on attire votre attention, c'est la section qu'on a dédiée aux ressources utilisées dans l'enseignement des probabilités. On a d'abord questionné les participants à savoir à quelle fréquence utiliser un manuel scolaire ou un cahier d'apprentissage d'exercice pour enseigner les probabilités. Donc, les répondants du secondaire, à hauteur de presque 70%, disaient utiliser le manuel souvent ou presque toujours pour enseigner les probabilités. Donc, c'est quelque chose qui est… On ne peut pas comparer avec les autres domaines mathématiques, donc on ne peut pas savoir si, par exemple, utiliser un manuel aussi fréquemment ou plus fréquemment pour enseigner, par exemple, l'arithmétique. Mais quand même, c'est une proportion assez importante d'enseignants, ce qui utilise cette ressource-là. Ensuite, à quelle fréquence les participants utilisent un exerciceur en ligne comme NetMath, par exemple, pour enseigner les probabilités? Bien, on présente les données du primaire et du secondaire parce que si au primaire, il y a 36 % environ des répondants qui utilisent souvent ou presque toujours un exerciceur en ligne dans leur enseignement des probabilités, il y a la moitié des répondants environ par rapport au primaire, donc 18 % qui vont en faire autant au secondaire. Donc, il y a un petit peu moins qu'un enseignant sur cinq qui utilise souvent ou presque toujours l'exerciceur en ligne comme NetMath pour enseigner les probabilités dans notre échantillon. Ensuite, à quelle fréquence les répondants utilisent des outils technologiques pour enseigner les probabilités? Donc, presque 75 % des répondants disent les utiliser jamais ou rarement. Donc, c'est une fréquence qui est assez basse. Ensuite, on a demandé aux répondants si vous utilisez les outils technologiques, lesquels utilisez-vous, et pourquoi ou à quelle fin. Donc, on a eu beaucoup de réponses sur des exemples, mais on a eu très, très peu de données quant à leur usage. Ici, on a entré les données qualitatives, donc les réponses courtes que les répondants nous ont données dans un logiciel, en fait dans une application qui s'appelle Word Hold, qui nous sort un image de mots où la taille du mot est proportionnelle à la fréquence d'apparition. Donc, par exemple, TNI ici a été nommé 38 fois, puis vous voyez sa grosseur relative par rapport aux autres. Donc, on voit, bon, D, c'est sûr qu'on peut se questionner sur est-ce que c'est un outil technologique, on s'imagine que c'est peut-être un simulateur, ou des D qu'on va retrouver sur une application, par exemple sur le tableau numérique interactif. Simulateur, iPad, calculatrice, notebook, sont des mots qu'on voit ressortir Internet, ordinateur. Donc, voilà les exemples. Et on est resté un peu sur notre fin quant aux utilisations qui sont faites de ces outils-là, on vous donnera des indications un peu plus tard sur qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'en savoir plus là-dessus. Pour les participants qui disaient ne pas avoir recours aux outils technologiques, on leur a demandé pourquoi. Là, les participants pouvaient répondre plus d'une raison, donc ce qui explique qu'il y a presque autant de réponses que de répondants, même si plusieurs répondants utilisent les outils. Donc, pour des raisons logistiques ou matérielles, j'en ai pas, j'ai pas accès, c'est compliqué, il faut que je réserve, par exemple. Par manque de formation, qui est la raison qui est ressortie le plus souvent. Par manque d'intérêt, par manque de pertinence. Puis autre. Autre, finalement, s'est avéré assez souvent être… en fait, 23 répondants ont dit autre, parmi les 50 qui ont dit autre, 23 ont dit que c'était par manque de temps. Pour nous, le temps était un élément de logistique, mais finalement, c'est une dimension importante qui a été nommée par les répondants comme étant quelque chose d'autre. Donc, manque de formation, qui fait bien plaisir à mon collègue Mathieu, qui s'intéresse à l'utilisation de la technologie puis à la formation pour l'utilisation de la technologie en enseignement des probabilités. Je pense que pour vous, qui a de CP aussi, ça peut être plus intéressant, cette donnée-là. Ensuite, sur la fréquence d'utilisation du matériel de manipulation pour enseigner les probabilités. Donc, c'est pas très surprenant de constater qu'il y a une grande différence entre l'utilisation qui est faite de ce matériel de manipulation au primaire par rapport au secondaire. Donc, 71 % environ des répondants disent utiliser souvent ou presque toujours le matériel de manipulation dans le renseignement des probabilités, par opposition à seulement 33 % environ au secondaire. Pour nous, ce résultat-là nous semble pouvoir être mis en relation avec la place qui est donnée à l'approche fréquentielle, donc celle où on fait des essais et qui demande souvent l'utilisation du matériel de manipulation, donc l'approche fréquentielle qui est pas mal plus présente dans l'enseignement au primaire par rapport à l'enseignement au secondaire où on a tendance à mettre davantage l'accent sur l'approche théorique, donc le calcul. Voilà. Ensuite, OK, si vous utilisez du matériel de manipulation, lequel et pourquoi? Encore une fois, on a eu des réponses sur des exemples, mais très peu sur l'usage qui en est fait. Mais parmi les exemples, encore une fois, plus le mot est gros, plus la fréquence d'apparition dans les réponses était grande. D, jetons, monnaie, billes, cartes. On voit aussi, là, si on zoome un peu, roulettes, pièces de monnaie, bon, des jetons probablement aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des matériels assez typiques. Il y a des exemples un peu différents. On a vu des lettres de Scrabble, on a vu des pièces de M. Patate, on va en reparler tout à l'heure, mais en général, c'était assez concentré en termes d'exemples de matériel. Puis, à ceux qui disaient ne pas y avoir recours, on a demandé pourquoi. Et pour des raisons logistiques qui est apparue souvent, on s'imagine que c'est probablement assez fréquemment une question de, on a un chariot avec le matériel et puis il se promène d'une classe à l'autre où on n'y a pas toujours accès facilement. Donc, des raisons logistiques ou matérielles. Par manque de formation a quand été nommé un peu plus de 80 fois. Donc, on ne sait pas trop, j'imagine, comment l'utiliser finalement dans notre enseignement. Par manque d'intérêt, par manque de pertinence, tout c'est apparu. Puis, finalement, encore une fois, autres, où 27, pardon, 20 réponses sur 37 dans autres étaient par manque de temps. Donc, on n'a pas assez de temps pour l'utiliser. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se dégage de ça? Qu'est-ce que nous, on voit? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on sait que la formation à l'enseignement des probabilités est très limitée. Autant en formation initiale, on a fait l'exercice d'aller voir qu'est-ce qui s'offre dans les universités québécoises comme formation. Est-ce qu'il y a des cours en didactique des probabilités? Est-ce qu'il y a des cours, autant où c'est offert, c'est dédié, en fait, à la didactique des probabilités, où c'est partiellement dédié? Donc, on a été voir, puis on trouve que c'est très limité, en fait, la formation à l'enseignement des probabilités, autant au primaire qu'au secondaire. Puis, en formation continue aussi, on voit certaines opportunités, mais peut-être pas autant pour compenser ce manque de formation-là qui semble ressortir de nos données. Les enseignants aussi, on a vu par certaines questions qu'il y a un sentiment de compétence plus faible par rapport aux probabilités que pour les autres domaines, comme l'arithmétique, la géométrie, par exemple. On a fait ressortir aussi que par rapport aux ressources, donc autant le manuel, le matériel de manipulation et les outils technologiques, bien, qui vont les utiliser quand même assez peu fréquemment. Non, pardon, ils vont utiliser… Le manuel est utilisé assez fréquemment, mais peu le matériel de manipulation et les outils technologiques. Merci, cher collègue. C'est bon. Donc, puis le temps qu'ils vont dédier, donc nous, on voit un cercle vicieux parce qu'ils se sentent moins formés, moins compétents. Ils vont utiliser certaines ressources un peu plus, d'autres un peu moins. Puis, le temps qu'ils vont dédier en classe va être aussi limité à son taux par rapport à d'autres domaines aussi qui sont peut-être jugés plus importants par les enseignants ou par le programme. Donc, on voit un cercle vicieux qui se dégage de ça. Puis, on trouvait que c'est intéressant, en fait, du point de vue d'un CT, de voir, d'être conscient, en fait, de ce cercle vicieux. Évidemment, nous, on est vendus. On aimerait bien enseigner que les probabilités, je l'ai dit en blague, mais on est conscient que les probabilités ont quand même une limite à ce qu'elles peuvent occuper comme place dans l'enseignement parce qu'il y a bien d'autres domaines. Et puis, c'est normal, autant dans le programme de formation que dans les manuels. Par exemple, il y a une place qui est, somme toute, assez restreinte par rapport aux autres domaines. Puis, c'est correct. On a le sentiment qu'avec le temps qu'on a en classe pour enseigner ce domaine-là. Il y a moyen d'ouvrir des réflexions pour essayer de bonifier l'expérience d'apprentissage qui est offerte à nos élèves en augmentant le sentiment de compétence, la gentilité, finalement, des enseignants pour l'enseignement des probabilités. Pour la suite, donc, nous, on continue à réfléchir comme chercheurs. Puis, après ça, on ouvre avec vous sur des exemples de tâches qu'on sent porteuses. Donc, la première phase, dont les résultats viennent de vous être présentés sommairement, pour nous, c'est terminé. En fait, se poursuit en ce moment avec des analyses statistiques inférentielles. On vous en a glissé quelques mots sur des différences significatives qui ont été mises en lumière avec des tests statistiques. On s'en va cet été, Mathieu et moi. On est très tristes de s'en aller à Kyoto pour le colloque de l'International Commission on Teaching of Statistics pour aller jaser de nos résultats de la première phase de l'enquête. Et puis, on continue à analyser les réponses à court développement, entre autres, par rapport aux exemples d'outils technologiques utilisés par les enseignants, puis par rapport aux matériaux de manipulation. Puis, en même temps, on vient de commencer il y a deux semaines, la phase 2, donc qui pour nous va nous permettre de décrire et comprendre les exemples de pratiques déclarées. Donc, aller zoomer sur des exemples spécifiques pour essayer de répondre à des éléments, des questions qui sont restées en suspens à la lumière de la phase 1. Il y a 102 personnes qui ont répondu à notre questionnaire qui se sont dites intéressées à participer à un entretien. Et puis là, nous, on les a à la lumière de l'analyse qu'on a faite des résultats, on a ciblé neuf enseignants pour documenter plus précisément les raisons qui guident leurs actions et leurs choix. Et puis, aller parler avec eux des façons qu'ils ont d'opérationnaliser ces choix. Donc, on va réaliser, on a commencé à réaliser des entretiens avec ces neuf enseignants-là, qui sont des enseignants du primaire pour certains et du secondaire pour d'autres. Et puis là, on aura davantage de détails sur, par exemple, comment on utilise les outils et technologiques, comment on utilise le matériel de manipulation pour enseigner les probabilités. Maintenant, on voulait vous faire répondre, dans le fond, à certaines avenues que nous, on voit pour la formation, puis on voulait voir qu'est-ce qui semble prioritaire. Donc, nous, on voit, là, dans l'idée d'une boussole de formation, si on voulait orienter un peu notre choix à l'aide d'une boussole de formation, ce serait quoi la voie empruntée pour la formation et l'enseignement des probabilités. Donc, quel pôle parmi les quatre suivants vous semble le plus prioritaire à développer? Donc, je vais partir un petit sondage dans 30 secondes, mais juste avant, je veux, à le fond, les quatre choix, les quatre avenues que nous, on voit, bien, il y a l'utilisation d'outils technologiques pour l'enseignement des probabilités. Il y a une réflexion pour modifier, bonifier des tâches probabilistes qui sont proposées dans les ressources didactiques. Il y a le matériel de manipulation, donc utiliser le matériel de manipulation pour enseigner les probabilités. Où est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre l'accent sur les approches probabilistes, leurs probabilités conceptuelles et leur mise en relation? Donc, on va vous inviter, chers participants, à répondre à cette question-là. Donc, vous devriez voir normalement maintenant la question ainsi que les quatre choix. Évidemment, le choix qu'on fait ne signifie pas que les autres avenues sont inintéressantes ou qu'elles doivent être délaissées, mais pour nous, c'est plus un indicateur quant à votre avis comme conseillère, conseiller pédagogique pour savoir ce qu'on devrait investir comme avenue, comme formateur de leur style. Il y a Sophie Jeunet qui nous écrit « Je ne sais pas si vous connaissez la ressource Pixar pour aborder les combinaisons et les permutations. » Donc, elle met un lien. Donc, on ira… Je ne connais pas personnellement, donc j'irai voir ça après la… Ok. Donc, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est assez partagé. On voit qu'il y a sur cet échantillon très nombreux de personnes. On voit qu'il y a le tiers des personnes qui favoriseraient les outils technologiques ou encore le matériel de manipulation, puis un cième des personnes pour les tâches probabilistes et les approches probabilistes. Nous, on voit à ça qu'il n'y a pas de… qu'il n'y a pas de bonnes réponses. Pour nous, ça nous apparaît tout comme des voies à emprunter, mais si on était sensible quand même au fait de vous, comme CP, qu'est-ce que vous y voyez comme priorité. Donc là, on a fait cet exercice-là déjà auprès d'enseignants. Donc, on leur a posé la même question qu'on vient de poser. Et voici les résultats qu'on a obtenus autant au GRMS qu'à la KEP. Donc, GRMS au secondaire, à la KEP au primaire. Et là, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, pour les enseignants de la KEP, on avait une majorité qui se disait intéressée à avoir investi l'avenue des outils probabilistes, qui était finalement un des deux pôles qui est ressorti aujourd'hui parmi vous. Alors que pour les enseignants du secondaire, donc le GRMS en vert, le pôle principal, l'avenue principale était le matériel de manipulation qui est l'autre réponse que vous avez donnée majoritairement. Donc, on pourrait dire que vous êtes vraiment au diapason des besoins des enseignants parce que vous avez bien ciblé. Mais, face à part, on peut voir des tendances qui sont quand même différentes. On se dit que le matériel de manipulation qui ressort comme l'élément, l'avenue principale à investiguer pour les enseignants du secondaire fait écho un peu à leur utilisation plus faible de ce type de ressources-là dans le renseignement des probabilités. Donc, on se rappelle dans un sondage, on a vu que les enseignants du secondaire disaient peu utiliser le matériel de manipulation et comme le fait, avoir envie peut-être de voir la formation dédiée à ça un peu investie. De l'autre côté, les enseignants du primaire utilisant déjà le matériel de manipulation se sont dit davantage intéressés par les outils technologiques dans l'utilisation qu'on peut en faire pour l'enseignement des probabilités. Il y a Julie Martineau qui écrit comme commentaire, « À mon avis, les approches probabilistes permettent de combiner les outils technos et le matériel de manipulation. » Donc, finalement, d'entrer par cette avenue-là, ça nous permet de travailler d'autres choses. Moi, je pense que c'est tout à fait juste. Merci pour le commentaire. Puis, évidemment, ce n'est pas en silo, en fait, ces avenues-là. On pense qu'il y a des liens à faire en chacune. Bien, en fait, le commentaire de Mme Martineau est une belle transition vers la suite pour les tâches qu'on va vous proposer parce qu'effectivement, les tâches qu'on va vous proposer, les deux tâches, elles incarnent un peu les quatre pages, finalement, les quatre avenues. Donc, en reprenant les approches pour les placer en complémentarité, en utilisant potentiellement du matériel de manipulation, à partir de tâches qui existent déjà, en fait, qu'on peut adapter ou modifier en fonction des besoins qu'on a comme enseignant, puis en convoquant le cas échéant des outils technologiques. Donc, c'est vraiment, les quatre peuvent être placés en complémentarité. Effectivement, l'entrée par les approches est très intéressante. Donc, on va y aller avec une première tâche. Donc, ici, on voulait avoir un enjeu vraiment très important. Donc, on veut vraiment savoir, on veut répondre à la question. Donc, on a pensé un contexte tout à fait réaliste. Donc, une situation d'enseignement, donc, dans une réunion avec vos collègues qui sont aussi des enseignants mathématiques, un pince-feuille, donc un pince-feuille comme ceci, un paperclip en anglais, tombe sur le sol et s'arrête sous la table. Il est donc caché du regard de tous. Un des collègues vous dit « Si tu devines la position du pince-feuille sur le sol, je m'engage à corriger les copies de ton examen de maths. Quelle position devriez-vous choisir et pourquoi? » Donc, ça tombe en dessous de la table. On essaie de prévoir quelle est la position du pince-feuille. Donc, on va vous demander de répandre. Donc, cette fois-ci, on vous demanderait d'utiliser, je ne sais pas si vous avez vu, en bas, il y a des étampes. Donc, par exemple, il y a l'étampe d'un crochet. Et là, on vous invite, dans le fond, à aller poser une étampe en dessous des quatre positions possibles, en fait, du pince-feuille. En dessous de la position qui vous semble la plus possible. Voilà. Et là, vous voyez, live, dans le fond, apparaître l'avis de vos collègues. Donc, ici, on voit que c'est diversifié. C'est intéressant. On va voir matière à débat. Donc, j'essaie de faire mon drôle, puis de les mettre une étampe à la position debout. Malheureusement, je ne suis pas capable. On aurait aimé ça avoir au moins une personne qui réponde debout. Si on était dans un contexte où on avait l'occasion de discuter facilement, on pourrait se demander pourquoi... Il y a eu qui a barré, c'est bon. Pourquoi on a très majoritairement choisi la position qu'on appelle la position couchée? Pour nous, il y a... En fait, quand on pose la question à des enseignants du primaire ou du secondaire, on a différentes réponses qui émergent. Une des réponses qui nous est donnée, c'est cette histoire de surface. La surface comme ça qui peut être couchée, qui est plus grande que les autres surfaces. Par exemple, celle où on est debout, celle qui a été vraiment barrée en jaune, rejetée. Donc, la surface en contact avec le sol, elle est pas mal plus petite. Donc, ça, c'est une des réponses qui nous est donnée quand on en parle avec des enseignants. Maintenant, nous, vous l'avez peut-être senti, on apprécie particulièrement, disons, l'approche fréquentielle où on n'est pas seulement dans des calculs théoriques. Donc, pour nous, si on essaie de répondre à cette question-là et qu'on essaie de calculer théoriquement, bien là, on a différents questions. Comment on va arriver à modéliser théoriquement pour savoir quelle est la position sur laquelle le pinceau va atterrir, dans laquelle le pince-feuille va atterrir. Donc, nous, on y voit une opportunité à ce moment-là. Pour répondre à la question, ce qu'il faudrait, c'est baser notre opinion, en fait, sur des résultats. Donc, on va aller lancer le pince-feuille. On va aller voir combien de fois on va obtenir chacune de ces positions-là. Donc là, on avait écrit dans le résumé, je ne sais pas si tout le monde avait vu, mais on avait proposé à tout le monde d'avoir un pince-feuille comme celui-ci pour vous faire vous-même faire des essais. Donc, probablement que si vous êtes dans votre bureau, il doit avoir ça pas très loin. Donc, il y a un lien, là, je ne sais pas trop, quand je clique ici sur les résultats du pince-feuille, je ne sais pas si vous voyez ça ou vous devez cliquer vous-même, en fait. Mais le lien, en fait, qui est au bas, le mont URL.ca, bien, ça retrouve… On voit des participants qui arrivent dans le bureau sheet. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le pince-feuille, ses ailes, je ne sais pas comment dire, ses bras sont pliés, donc ils ne sont pas par en bas, ils sont en haut comme ça. Puis, vous pouvez constater que nous, on a déjà réalisé, comme des bons animateurs diligents, on a réalisé 30 essais. Et puis là, on a consigné, là, les vrais résultats de nos essais. Donc, on a obtenu 25 fois la position couchée, 2 fois la position debout, 3 fois la position penchée. Puis là, on vous demande, à votre tour, de réaliser des essais à votre bureau, dans votre salon, je ne sais pas trop où vous vous trouvez. Essayez de ne pas déranger trop les collègues en lançant votre pince-feuille. Et puis là, de faire comme nous et d'éventuellement consigner les résultats de vos lancers. Donc, on peut se laisser peut-être à Yann particulièrement, là, qui est de… c'est un petit outil un peu méconnu, là, d'une petite compagnie qui débute, qui s'appelle Google. C'est un… c'est dans la suite, en fait, de… c'est Google Drive. Donc, Google Sheet ou le tableur Google, qui nous permet, comme document collaboratif, de travailler tout le monde en même temps, dans le même document. Ce qui fait qu'on s'en remet un petit peu à la… à la bonne foi des participants, parce que n'importe qui peut effacer n'importe quel résultat. Avec des élèves, c'est à utiliser avec peut-être une mise en garde. Mais nous, on a barré un certain nombre d'éléments, là, dans la feuille, qui ne peut pas être effacé. Si je ne me trompe pas, Mathieu, dis-moi, là, mais entre autres, les dessins, les positions, les noms, n'importe tout ce qui est autour du tableau ne peut pas être modifié par le participant. Mais on peut seulement aller à indiquer les résultats de nos essais. C'est super. On voit les réponses rentrer, puis ce que vous pouvez remarquer, c'est que le nombre de lancers, la colonne des nombres de lancers ici s'ajuste automatiquement. Donc, quand vous entrez des valeurs pour les positions couchés, debout, penchés, pattes en l'air, il y a le total qui s'ajuste. Mathieu, est-ce qu'on est certain que les participants peuvent voir l'écran quand on est ici, quand on est sur le Google Sheet? Ben, s'ils nous entendent, au moins, ils le voient en sélectionnant la colonne F, ils voient que la colonne est sélectionnée. Effectivement. Puis, aussi, au bas, si on prend ces deux colonnes-là, ces colonnes-là aussi sont déjà prédéterminées pour calculer le total des positions couchés, debout, penchés, pattes en l'air. Autant un total sous forme de fréquence, les nombres entiers et en fréquence relative aussi en pourcentage. Et là, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de votre côté. Normalement, quand on fait cette activité-là, il y a la question qui arrive de, ben, on fait ça combien de temps? Là, peut-être que vous l'avez posé en tête. Évidemment, on ne fera pas lancer le pince-feuille pendant une heure, même si ce serait assurément très plaisant. Et très intéressant. Et très intéressant. Mais non. Donc, il y a la question, en fait, qu'on va se poser de combien d'essais. Donc, et là, la réponse de l'enseignement mathématique va être le plus souvent possible. Et pourquoi le plus souvent possible? C'est qu'on sait que plus on va avoir de lancé, plus on risque d'avoir une tendance qui va être fiable, qui va être stabilisée, en fait, par rapport à ce qu'on devrait obtenir normalement en théorie. La probabilité qui se cache derrière la situation, finalement, la vraie probabilité d'obtenir les différentes positions du pince-feuille telles qu'elles sont indiquées en honte. Là, c'est vraiment décevant qu'il n'y ait personne qui ait obtenu patente en l'air. On espère toujours l'avoir au moins une fois. Exactement. Et là, il y aurait la question, justement, de si on a 0%, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est simplement une possibilité théorique qui ne peut pas arriver dans la vraie vie? D'avoir une fréquence nulle ici, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, par exemple, Marianne qui avait trouvé qu'il y avait zéro penché, selon son échantillon, on ne peut pas dire que c'est impossible d'avoir penché parce qu'il y en a quand même d'autres qui ont obtenu cette position-là. Donc, il y a l'idée, est-ce que notre échantillon est suffisamment grand pour pouvoir répondre à la question? L'avantage de faire compiler en temps réel les résultats, donc par personne pour le nombre d'essais, permet d'ouvrir sur la question de la taille de l'échantillon, comme le disait Mathieu, mais dans l'autre sens, donc la somme verticale ou avec la fréquence relative permet de voir, en fait, d'aller au-delà de la variabilité échantillonnale de chacun des participants. Donc, dans le cas de Marianne, comme le disait Mathieu, le fait qu'on a obtenu zéro fois la position penchée par rapport à d'autres, c'est une donnée, c'est une variabilité par rapport à d'autres échantillons. Mais quand on compile les résultats, là, on voit à ce moment-là une tendance qui transcende les différents échantillons pour voir assez clairement que la position la plus probable est effectivement la position couchée. Votre intuition était juste. Puis un avantage aussi de compiler, c'est, là, on voit ici le nombre total de lancées pour tout le monde. Donc, on est, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'avoir fait des lancées. Puis on a déjà, dans un temps de quelques minutes, on a fait 334 résultats. Donc, c'est que ça permet d'avoir accès à beaucoup de résultats dans un temps moindre quand on peut compiler nos résultats comme ça. Donc, évidemment, comme on a tous probablement un pince-feuille équivalent, on s'imagine que les données sont valides et qu'elles peuvent être compilées. Si moi, je lançais un verre de styrofoam, puis vous, un pince-feuille, bien là, nos résultats ne seraient pas compilables. C'est ce qui fait que quand on utilise un seul type de dés, on peut mettre tous les résultats ensemble. Mais si on utilisait, par exemple, un dés à quatre faces à six faces, puis un dés à quatre faces, bien à ce moment-là, évidemment, les résultats ne peuvent pas être compilés pour l'ensemble de la classe. Donc, le mot-clé, dans le fond, c'est d'être fait qu'il faut que ce soit dans les mêmes conditions. Si on a les mêmes conditions qui sont réunies, bien là, on peut compiler les résultats. OK, bien, je pense qu'on va retourner à la présentation dans la séance VIA. Donc, pour nous, cette activité-là, en fait, est issue, en fait, nous, on l'utilise parce qu'on la trouve très intéressante, avec un beau potentiel. Mais elle est, en fait, on ne l'a pas inventée. Elle est issue d'un manuel scolaire, intersection, qui est utilisé en troisième secondaire. Est-ce que tu veux montrer la diapo? Oui, juste avant, je vois des commentaires. Donc, il y avait Sophie qui disait « La hauteur du lancer, le centre de masse sont des éléments à tenir en compte afin d'uniformiser les variables qu'il y a dans le résultat. » Effectivement, on pense que ça pourrait être ça. Il prend une question d'angle, de force. Mais c'est que si on voulait, là, on a cinq minutes de retard avec ton commentaire, Sophie, mais si on voulait modéliser ça, bien, c'est là qu'on est pris un peu à, à partir de notre pince-feuille, qu'est-ce qu'on peut tenir en compte, puis comment ça se calcule. Donc, oui, on pense qu'il y a des éléments qui vont jouer, mais comment on le calcule, comment ça s'opérationnalise, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que l'approche fréquentielle nous permet d'entrer sur des résultats obtenus plutôt que l'approche théorique. À la limite, la surface sur laquelle on lance le pince-feuille pourrait aussi faire une différence. Si on le lance dans un tapis avec un poil très épais ou si on le lance sur une table très lisse, ça peut avoir un impact. Puis non, Sophie, ne t'étais surtout pas, c'est des bons commentaires que tu fais jusqu'à présent. Oui, OK. Donc, l'activité comme telle du pince-feuille est issue, comme je le disais, d'un exemple d'un manuel secondaire, intersection. Et puis là, bien, ça, c'est vraiment à l'extrait, tel qu'on le voit dans le manuel. Donc, l'expérience aléatoire, lancer un pince-feuille et noter sa position finale, voici les compilations de 300 lancées avec les quatre positions que vous reconnaissez maintenant bien, le nombre de réalisations, donc le nombre de l'occurrence en fait d'obtention des différentes positions avec la probabilité fréquentielle, c'est comme ça que les auteurs du manuel l'appellent, à la fois en fraction sur 300 et en pourcentage. Et puis là, une remarque, même si on n'a pas observé un des résultats en effectuant l'expérience aléatoire, donc encore une fois la position debout qui est à zéro, on ne peut pas conclure que ce résultat est impossible. En fait, c'était la patte en l'air, je pense qu'on l'appelait tantôt, puis c'est celle-là debout, là, fait qu'on est patte en l'air. Ah oui, pardon, la patte en l'air. Donc, ça, c'est l'activité telle qu'on la voit apparaître dans le manuel. Nous, on l'a orchestrée différemment pour vous la faire vivre à vous. Et il y a des différences, vous aurez compris. Et on aimerait pouvoir discuter avec vous, c'est là qu'on va essayer d'utiliser le chat pour voir c'est quoi, selon vous, les différences et pourquoi on a fait les choix qu'on a fait. Donc, entre faire vivre un peu la tâche comme on vous l'a fait vivre en lançant le pince-feuille et noter les résultats, et de regarder cet exemple-là, disons, quelles sont les différences que vous voyez. Donc là, on vous invite à utiliser le clavardage, puis à voir quelles différences, quelles similarités, qu'est-ce qui se distingue, disons, de chacune de ces façons de penser-là. Et là, on va réagir à chaud à vos commentaires. Vous avez remarqué que la probabilité fréquentielle semblait être, donc la fréquence qui est obtenue dans le manuel est pas mal la même. On avait 74% de l'autre côté, après 344 résultats, ici, avec 300 lancés dans le manuel, le 75%. Donc, ça semble être… Mais la position debout et la position penchée étaient quand même un peu différentes, 20% par rapport à 13% dans le manuel. Et 6% par rapport à 12% pour la position dite penchée. Donc, on est toujours en attente d'une première réaction dans le chat par rapport aux différences qui existent entre la version qu'on a proposée et la version du manuel. Donc, on a Julie Martineau qui écrit « En faisant faire l'expérimentation, on permet d'illustrer la théorie des grands nombres. » Donc, ça donne encore plus de sens à la théorie fréquentielle. Donc, oui, la fameuse loi des grands nombres, on est content qu'elle sorte. Donc, l'idée, finalement, que plus on va avoir de résultats, plus on peut être confiant que notre échantillon va bien représenter la probabilité qui se cache derrière notre fameuse position du pince-feuille. Donc, on est à la recherche de nouveaux commentaires dans le chat. Sophie, un commentaire, nous dit Julie Martineau. Très drôle. D'ailleurs, comme on n'est pas nombreux, si jamais il y en a qui veulent faire leurs commentaires, leur intervention à micro ouvert, je pense que vous pouvez aussi le faire. Donc, il est libre à vous d'y aller par le chat ou lever la main si vous voulez intervenir. Il y a Nathalie Cricorian qui dit de faire le lien entre la statistique et les probabilités. Oui, pour nous, c'est important parce qu'on y voit quand même, c'est vu comme des domaines un peu conjoints, mais quand même qui sont différents. Le chapitre des statistiques, le chapitre des probabilités, on les voit souvent ensemble, mais pour nous, il y a vraiment un lien très fort entre ça. Donc, quand on lance le pince-feuille plusieurs fois, on fait ressortir les fréquences. En fait, c'est des résultats observés. Donc, du passé, donc en statistique. Et nous, on essaie d'inférer vers l'avenir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et là, on est dans une perspective plus de probabilité. Donc, pour nous, il y a vraiment ce jeu-là entre ce qu'on a observé dans le passé, dans nos fréquences statistiques, et ce qu'on peut inférer pour l'avenir en probabilité. Donc, nous, il y a un lien fort. Alors, Marianique, tout le temps, elle parle de la richesse, en fait, de l'expérience à faire à l'élève quand on le vit avec des pince-feuilles pour vrai, par rapport au fait d'utiliser le numéro du manuel. Souvent, on va parler à ce moment-là de motivation, là, tu sais, où l'élève est plus impliqué, est en action, est plus mobilisé peut-être dans la tâche. Donc, effectivement, il y a une expérience plus riche, peut-être plus intéressante. Tout à fait. Et Jules Martineau qui ajoute, en plus, il n'y a pas de contrainte organisationnelle à utiliser le pince-feuille comme matériel de manipulation. Simple, accessible, surtout très différent du matériel habituel. Des BI-cartes. Nous, quand on le faisait vivre dans des ateliers de formation, nous, d'habitude, on en apportait. On ne pouvait pas vous envoyer un pince-feuille à chacun de vous. Mais oui, c'est facile de se procurer des pince-feuilles. Donc, c'est très accessible, facile à utiliser aussi. Puis, ce qu'on aimait aussi, c'est que, par rapport au D, le D, on sait que le D, BI-cartes, la probabilité théorique, c'est facile d'entrer par la probabilité théorique. On sait que le D, chaque face, si le D est équilibré, chaque face a une probabilité d'un sixième. Ici, ce n'est pas aussi évident. Si je vous avais demandé dès le début, OK, oui, c'était assez évident que la position couchée était plus probable que les autres. Mais est-ce que vous auriez su que c'est 75%, autour de 75%, pas si évident que ça. Donc, ça, c'est l'expérimentation qui nous permet d'y arriver. Donc, le double enjeu peut-être d'une situation où les différents cas possibles ne sont pas équiprobables. Ça, c'est intéressant pour nous. Puis, deuxièmement, où on peut, on n'a à peu près pas de prise avec les compétences mathématiques, les outils qui sont à notre disposition, faute de logiciels de modélisation 3D, d'aller théoriser la probabilité. Donc, une entre, ce qu'on appelle, on va le voir, forcer l'entrée par l'approche fréquentielle, finalement. Il y a Sophie qui dit cet exemple montre les limites de la probabilité théorique. Dans ce cas-ci, se calcule-t-elle? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on n'y arrive pas à la calculer ou elle se calcule juste pas? Donc, il y a cette question-là aussi. Donc, souvent, les situations proposées aux élèves s'abordent autant sous la forme fréquentielle et théorique, oui. Des fois, la définition qu'on voit, c'est qu'on utilise la probabilité fréquentielle ou on doit utiliser les fréquences quand l'approche théorique n'est pas possible. Donc, des fois, on voit ça aussi. L'autre commentaire, c'est de Marianne Écoutan. Cet exemple est intéressant parce qu'il permet de voir comment on peut s'inspirer des manuels. Pour nous, c'était justement une des avenues qu'on vous a proposées dans notre boussole, c'est-à-dire investir les ressources existantes pour se les approprier, les modifier, le cas échéant, pour en faire un outil d'enseignement qui est porteur selon les objectifs qu'on a, nos intentions didactiques, finalement. Merci pour vos commentaires. Une autre chose qu'on voyait aussi peut-être sur le nombre de lancers, bien ici, c'est imposer 300 lancers. Donc, ce qu'on se disait tantôt pendant que vous entriez vos résultats dans Google Sheet, il y avait la question que vous posiez dans ma tête, bien, combien de fois je dois le faire? Cette question-là émerge quand on vit l'expérience, comme le disait un collègue plus tôt. Tandis que si dans le manuel, ça dit, bien, voici ce qui a été fait pour 300 lancers, bien, on n'a même pas à se questionner sur le nombre d'essais. Donc, si on fait, bon, on a déjà abordé la plupart de ces enjeux-là, si je ne me trompe pas. Ils sont un peu résumés, finalement, ici. Exactement. Donc, qui s'est forcé par l'approche fréquentielle, ça nous amène à avoir recours à la manipulation matérielle, questionner sur le nombre d'essais, comme je viens de dire, questionner sur la compilation des données, comment, dans quelles conditions on peut compiler des données ou pas, le lien entre la statistique et les probabilités. Réfléchir aussi à travers une prise de décision. Nous, on aime cette idée-là de, pour répondre aux problèmes, on a une décision à prendre. Donc, si la décision était… Dans la situation de départ où on espérait faire corriger nos copies par un collègue qui nous propose la gageure, bien, à ce moment-là, il faut qu'on décide. Puis, face à cette décision-là, il y a aussi l'élément corollaire qui est, ce n'est pas parce que je choisis judicieusement la position qui est la plus probable que je suis certain de gagner. Et là, il y a le lien à faire, évidemment, qui est assez fort dans l'enseignement des probabilités aux primaires et secondaires avec les jeux d'hasard et d'argent. De dire, ce n'est pas parce que je suis en mesure de calculer l'option la plus probable que je suis certain de gagner. Je ne peux pas prédire, hors de tout doute, le prochain résultat. Donc, la fameuse nature non déterministe des probabilités, finalement. On a, comme dernier point, de questionner le choix et l'apport d'un outil technologique. Donc, nous, on n'est pas… il faut utiliser l'outil technologique à tout prix. Mais ici, quand il y a une valeur ajoutée, finalement, comme ici, bien, le fait de compiler assez rapidement. Parce qu'on aurait pu dire, dans une classe, chaque équipe va lancer le pince-feuille puis après, on va écrire au tableau les résultats. Mais il y a quand même… il y aurait un exercice, quand même, de temps à compiler les résultats, faire des sommes, faire des pourcentages aussi. Si notre but, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça qu'on veut travailler, d'additionner des normes et de calculer des pourcentages, si c'est ça l'intention, bien, ça, c'est différent. Mais si ce n'est pas notre intention, bien, à ce moment-là, l'outil technologique nous permet de le calculer automatiquement, ce qui peut être un avantage. Par exemple, en aidant l'élève en difficulté à surmonter certains retards, peut-être aux difficultés en arithmétique, par exemple, pour vraiment exercer son raisonnement probabiliste directement sans s'enfarger dans les calculs. Il y a Jean-François Michaud qui dit, en le faisant, l'élève prend plus conscience de l'incertitude du résultat du prochain lancé, l'indépendance du résultat par rapport précédent. Oui, tout à fait. Donc, c'est des éléments, c'est des enjeux probabilistes importants, Jean-François, tu as raison. Puis Nathalie qui demande si on peut avoir accès à la feuille de compilation, donc le Google Sheet. Si je ne me trompe pas, dans les paramètres qui ont été prédéfinis, vous pouvez créer une copie du document et vous pourrez l'utiliser de votre côté. Et là, vous pourrez écrire des données ou les effacer sans que ça soit tout le monde qui soit sur le même document. Donc, en créant une copie, elle vous appartient de votre côté, puis vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble, ça devrait fonctionner. Mais sinon, je vous invite à nous écrire, puis on trouvera un moyen de partager ça. Donc, pour nous, ça conclut la première des deux tâches. Il y en aurait, vous avez compris, autant qu'il y a de personnes aujourd'hui ou qu'il y a d'anciens au Québec, on a une multitude de tâches qu'on aurait pu choisir d'aborder. Cette première-là est intéressante, un peu nouvelle, on en a parlé. La deuxième tâche, elle va vraiment ailleurs. Peut-être, en fait, aller sur des enjeux, sur des savoirs essentiels, peut-être un peu plus avancés dans le secondaire, mais on vous les propose. Puis là, je suis en train de me demander parce que tout à l'heure, tout à l'heure, juste avant qu'on commence, vu que le PowerPoint est assez lourd, vu qu'il y a des vidéos, il avait été proposé de prendre une version légère du PowerPoint et là, il semble que la version légère n'inclut pas le vidéo YouTube qu'on voulait vous faire regarder à l'instant. Toujours est-il que, pendant que Mathieu travaille là-dessus, on ouvre sur la deuxième tâche qui est le jeu d'Oscar, qui est un chat à qui on explique la statistique et les probabilités qu'on peut rencontrer sur YouTube. Puis la situation comme telle, en fait, la vidéo s'appelle « Pourquoi vous perdez au casino? Rencontre avec la loi des grands nombres ». Et puis nous, on vous propose, on espère, en fait, vous proposer de visionner la vidéo et puis de réfléchir à son usage pour l'enseignement des probabilités. Donc là, Marianne qui a remis la version normale, normalement, je devrais… Peux-tu nous partager le lien YouTube? Oui, j'ai fait ça, mais si on fait ça, c'est que chacun va l'écouter de son côté. Chacun le regarde de son côté. Normalement, vous devriez avoir de votre côté, avoir écouté la vidéo du jeu d'Oscar. Donc la question qu'on vous posait, c'est « Est-ce qu'on pourrait utiliser cette vidéo-là dans l'enseignement des probabilités? » Nous, on y voit différentes avenues. Si vous avez une idée que vous voyez tout de suite, vous pourriez l'écrire dans le clavardage, on pourrait rebondir. Puis nous aussi, on avait quelque chose à vous parler des idées qu'on voyait par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, il y a plusieurs manières d'utiliser cette tâche-là. En fonction des avenues que nous, on identifie comme porteuses pour l'enseignement et l'apprentissage des probabilités, on a une proposition. Ou peut-être comme l'a proposé Geneviève tout à l'heure, peut-être qu'on aurait pu prendre une ou deux interventions vraiment de vive voix. Est-ce que c'est faisable de le faire en ce moment, Geneviève? Oui, tout à fait. Donc, j'ai activé déjà les micros de tout le monde. Je peux même activer les caméras s'il y en a qui veulent être à l'écran. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite nous partager une idée, une façon d'utiliser potentiellement la vidéo qu'on veut regarder ensemble? Donc, vous pouvez simplement ouvrir votre micro en cliquant en haut sur l'icône. Vous pouvez écouter dans le clavardage. Il y a Sophie Jeunet qui dit, à titre d'introduction, avant d'aborder l'espérance de gain, c'est une façon d'utiliser une vidéo en introduction. Donc, on demanderait aux élèves d'aller écouter ça, puis on va rebondir un peu sur qu'est-ce qu'ils ont vu pour faire le cours, disons, qui va suivre en classe. Donc, ça peut être vu en classe, mais ça peut être vu aussi un peu dans le mode classe inversée, là, à la maison, en devoir, à la rigueur, en prévision de la séance suivante où, là, on prend appui sur la vidéo que chacun a vue de son côté. Donc, à ce moment-ci, nous, on conclut qu'il n'y a personne qui souhaite expliquer de vie-voire une idée. Ce qu'on va faire, c'est que peut-être qu'il y aura d'autres idées. Si vous avez des idées, entre-temps, vous pouvez les ajouter soit dans le clavardage ou on pourrait vous donner la parole aussi. Mais peut-être que nous, on peut quand même aller vers l'idée qu'on avait en tête. Donc, une des façons de faire, potentiellement, c'est d'ouvrir sur les mathématiques en trois temps de Dan Mayer. Donc, plutôt que de voir la vidéo comme un bloc monolithique de six minutes qu'on fait jouer au complet aux élèves, on proposerait peut-être d'utiliser dans un premier, donc les maths en trois temps, en fait, en premier temps, on présente une vidéo ou une image sans mots pour faire émerger une question mathématique auprès de nos élèves. Donc, plutôt que de leur donner un énoncé, tout finalisé avec les données déjà présentes, on donne vraiment comme plus une situation qui va interroger l'élève à partir de laquelle il va se poser des questions. Donc, on la voit émerger ici avec peut-être que vous connaissez le conseiller pédagogique Jean-François Blanchet, avec sa situation de M. Patate. Donc, on écoute la vidéo. Donc, la première partie, nous, on s'imagine que ça pourrait être peut-être la première minute 37 à peu près où on voit le premier tour de jeu avec Oscar. Puis, au bout du premier tour, alors que ses amis se sentent mal pour lui, on voit Oscar qui dit « ben, on rejoue encore ». Puis là, on se questionne est-ce qu'Oscar a perdu la tête, tu sais. Puis là, on va ouvrir finalement sur la loi des grands nombres sur le fait de faire plusieurs essais. Donc, il faut que tu arrêtes la vidéo peut-être? Oui, on va arrêter la vidéo. De toute façon, c'était juste pour donner une idée. Pardon? Oui, oui. Oui, OK. Donc, oui, le son était fort, donc vous entendiez mal, Vincent? Donc, les trois temps. Premier temps, on voit une... On a Sandra Fortin qui nous dit « le monsieur patate fonctionne vraiment avec les élèves. J'adore les élèves qu'on prenne vraiment bien. Ça amène des discussions ». Ben, effectivement, c'est un peu une autre situation qu'on aurait pu présenter. Nous, on regarde le jeu d'Oscar parce que c'est une situation qu'en fait qu'on pourrait utiliser comme telle, mais qu'on aime s'imaginer modifier à nos fins. Donc, on pourrait présenter la première partie. Puis après ça, faire réfléchir les élèves sans leur présenter l'autre moitié où là, on décortique l'espérance mathématique et la façon de la calculer. Puis à toute fin, ben là, on présente la solution aux élèves ou on partage nos résultats, en tout cas. En voyant la vidéo, on va bien voir l'espérance mathématique calculée théoriquement et puis conclure sur est-ce qu'Oscar a perdu la tête ou non. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'engager l'élève dans une tâche où il fait des maths de façon ouverte. Il va chercher des questions, des réponses. Il va réfléchir aux informations aussi dont on a besoin, ce qui est un peu différent souvent dans l'exemple comme le manuel qu'on a vu tout à l'heure avec le pince-feuille. On ne réfléchit pas tant que ça à ce qu'on a besoin. Tout est déjà donné. Donc ici, ça amène à questionner autant pour le jeu d'Oscar que pour le M. Patate aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est quelles informations on a besoin dans le M. Patate? Combien de parts d'yeux j'ai? Combien de bras? Pour savoir combien de façons possible je peux faire des M. Patate? On peut faire des hypothèses aussi, avoir une idée. Qu'est-ce qui serait trop petit? On en fait plus que trois M. Patate, c'est sûr, mais on n'en fait pas non plus sept millions. Donc, faire des hypothèses aussi, un ordre de grandeur. Puis réaliser un vrai travail dans le vrai monde aussi pour répondre à des vraies questions. Donc ça, c'est vraiment des principes de base dans le fond pour Dan Meyer, que vous connaissez sans doute. Pour nous, les enjeux didactiques qu'on dégage de cette situation-là, c'est se demander, entre autres, quand on veut modifier une tâche, établir notre intention didactique. Donc, à quoi peut servir une tâche ou cette tâche qu'on utilise, a priori avec un usage peut-être très déterminé, mais qu'on modifie pour l'adapter à nos besoins. Donc ici, est-ce qu'on veut articuler les approches fréquentielles et théoriques en le faisant, en essayant de les représenter complètement, puis après ça, de les calculer, bien probablement qu'ici, il y a trop de possibilités pour les calculer, pour les réaliser toutes l'une après l'autre. Donc là, on ouvre voir l'idée, la pertinence peut-être de l'approche théorique. Est-ce qu'on veut donner du sens à l'espérance mathématique? Puis là, on pourrait avoir différentes intentions en arrière de ça. On peut aussi, bon, cette fameuse question d'utiliser ou modifier des ressources, parce que, bien, on va être stratégique, on va être capable d'utiliser ce qui existe déjà, mais l'adapter. Donc, on pourrait utiliser, justement, il y a des simulateurs qui existent. On a mis un ici, des simulateurs de dés, qui pourraient faire une suite au jeu de score, en lien avec la vidéo que vous avez écoutée tout à l'heure. Donc, certains enjeux, puisqu'il n'y a pas une seule façon, c'est pour ça qu'on va vous demander comment ça pourrait être utilisé. Nous, c'est une des façons qu'on voyait par les mathématiques en trois temps, puis là, ça amène différents enjeux, différentes intentions aussi, mais aussi des possibilités de prolongement à cette même tâche-là du jeu de score où on pourrait utiliser des simulateurs alors que le jeu de score ne faisait pas appel à des simulateurs. Puis, finalement, bien, d'être capable de jazzer un peu sur ce qui existe déjà avec notre agentivité, nos connaissances, nos compétences didactiques pour créer des ressources. Le tableur Excel, bien, le tableur dans le document collaboratif de Google qu'on a vu tout à l'heure pour complier les essais, par exemple, donc, qu'on a créé nous, mais qu'on pourrait aisément s'imaginer créer dans notre classe presque en même temps avec les élèves, donc, pour ajouter le petit plus-value à l'activité telle qu'elle existe déjà. On va conclure, donc, dans le fond, nous, aujourd'hui, notre propos, principalement, on voulait vous présenter les résultats de notre enquête, puis à partir de ces résultats-là, articuler des tâches, dans le fond, pour renseigner les probabilités autour des quatre avenues de la boussole de formation pour laquelle on vous a fait voter, donc, les avenues étant de travailler avec des outils technologiques, donc, faire des probabilités avec, autant on vient de voir la capsule vidéo, utiliser des simulateurs, des tableurs comme le Google Sheet, utiliser du matériel de manipulation aussi, on parlait tantôt de vivre l'expérience, ça ajoute quelque chose de vivre l'expérience, plutôt que de dire, ben, voici des résultats qui ont été déjà faits, aussi, on voit une richesse à exploiter des ressources didactiques, les utiliser, celles qui sont déjà faites, mais aussi modifier, en créer des nouvelles, donc, bonifier, donc, on a eu certains commentaires, là, des participants, dans ce sens-là aussi, dans les échanges, dans le clavardage, puis, articuler aussi les différentes approches probabilistes, donc, il n'y a pas seulement les approches, on a l'approche fréquentielle parfois, puis, des fois, l'approche théorique, l'approche subjective, donc, l'idée de faire des liens entre chacun, donc, quand on disait tantôt, les résultats du pince-feuille, ben, on faisait le lien aussi entre les probabilités et la statistique, donc, on le voit aussi, une façon, là, par l'approche fréquentielle. Dans le cas de la tâche avec, en fait, l'approche de Dan Meyer avec les maths en trois temps, c'est-à-dire d'amener l'élève à poser une hypothèse pour nous, pourrait être mise en relation avec l'approche subjective où on veut amener l'élève qui n'est pas nécessairement, a priori, dispose pas, a priori, des moyens pour faire le calcul de l'expérience mathématique, peut-être, et puis, n'a pas encore réalisé des essais, donc, pour aller vers l'autre approche qui est celle où on va exprimer une opinion probabiliste qui se veut la plus éclairée possible en fonction des informations dont on dispose, puis Dan Meyer lui propose de faire une hypothèse qui serait la plus petite, tu sais, la réponse, un genre de pôle inférieur de dire la réponse est certainement en haut de ça, puis certainement en bas de ça, donc, c'est une façon aussi d'ouvrir vers l'approche subjective, d'amener l'élève à exprimer une hypothèse, mais qui prend quand même appui sur les informations dont on dispose dans cette situation qui est de combinatoire, en fait. Puis, après, on va tester cette hypothèse-là, justement, soit par l'expérimentation, soit par le calcul. Donc, pour nous, ça fait le tour de ce qu'on avait envie de vous présenter. Évidemment, on aurait plein d'autres activités, possiblement, à faire avec vous pour vous encourager à poursuivre la réflexion. On vous propose, bien, en fait, trois textes que nous avons écrits ensemble ou séparément. Un texte dans la revue Envol, en fait, deux textes dans la revue Envol qui vont vous permettre d'aller explorer d'autres pistes de matériel de manipulation pour l'enseignement des probabilités. D'autres tâches aussi. D'autres tâches aussi, entre autres avec une fameuse, en tout cas, moi, je dis fameuse parce que je l'utilise bien et, en fait, je l'utilise depuis longtemps et je l'aime beaucoup, mais peut-être la connaissez-vous déjà ou non. Allez voir dans le texte d'Envol 2016. Sinon, pour cette question d'arrimage ou de mise en relation d'articulation de l'approche fréquentielle et théorique, le texte que j'ai écrit en collaboration avec Laurent Thesse, un didacticien de l'Université de Sherbrooke, qui a été publié dans la revue canadienne d'enseignement des sciences, maths et technos, donc un article scientifique. Les deux premiers sont des articles professionnels. Donc, ça, c'est des ressources qu'on vous invite à consulter si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin. On va vous remercier pour votre participation et votre patience, même au moment où on avait un petit glitch technique. Mais bon, ça valait la… on savait qu'on se mettait en danger, puis merci pour votre indulgence. On a laissé nos coordonnées aussi. Là, on pourra, je crois qu'il reste quelques minutes, si vous avez des questions dans le clavardage ou par micro, ça pourrait être possible, mais n'hésitez pas si par après vous avez des questions, autant sur notre présentation, avoir des ressources ou avoir à pour faire… pour poursuivre la réflexion en lien avec les textes. Donc, nous, c'est important pour nous d'être prêts aussi des CP et des enseignants qui veulent continuer la discussion avec nous. Julie Martineau qui dit « Merci, on ne lâche pas le morceau sur l'enseignement des probes, comme dirait Joe Bowler, vive la révolution. » Vive la révolution. Merci, Julie. C'est très bien, c'est une belle conclusion, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada